Bon samedi, j'espère que vous allez bien. Écoutez, j'ai envie de commencer avec une question d'entrée de jeu. Est-ce que vous vous considérez comme étant occupé ou productif? Alors bonjour, je me présente, je suis Stéphanie Milot, je suis conférencière et auteure. Et pour ceux qui me connaissez, vous savez que mon objectif, ma mission, est de vous aider à améliorer votre vie autant au niveau personnel que professionnel. Et aujourd'hui, on va voir comment devenir plutôt productif, au lieu d'être continuellement occupé, continuellement en train d'éteindre des feux. Et pour ce samedi, j'ai le privilège de recevoir Lynn Talbot, qui est avec moi aujourd'hui. Comment ça va, ma belle Lynn? Très bien. Alors, je te présente, donc Lynn est coach pour des gestionnaires et des entrepreneurs stratèges. Donc, je sais que tu fais beaucoup de formation et un de tes sujets de prédilection, c'est effectivement de tenter de passer du mode très occupé. Et beaucoup de gens se reconnaissent, je suis certaine, à un mode productif. Oui, puis il y a une grosse, grosse distinction à faire entre les deux. Dans le fond, je dirais qu'une grande majorité, peut-être un peu plus de 96 % d'entre nous, se retrouvent dans ce mode très occupé. Et avec le très occupé, il a travaillé très, 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 très fort. C'est comme si c'est reconnu, ça. C'est un peu comme le petit hamster qui est pris dans sa roue, puis il a la petite queue prise aussi. Tu sais, il va nulle part, là, vraiment. Alors que le productif, c'est autre chose. C'est vraiment autre chose. Et c'est ça qu'il faut être capable de pouvoir découvrir. Puis en même temps, c'est un peu ça qu'on veut partager. Le secret de ces gens-là, c'est quoi? Parce que c'est quand même juste 4 % des gens qui sont productifs. C'est pas rien, là. Voulez-vous être dans ce 4 %? Si oui, on va écouter tes conseils. Qu'est-ce que tu nous proposes pour passer d'un mode à l'autre? Premier conseil, avant toute chose, c'est de comprendre. Il y a un secret que ces gens-là ne nous révèlent pas les productifs. Et on va se le dire ce matin, là. Ce sont en grande majorité des gens qui sont paresseux. Vraiment paresseux. Et cette paresse-là, ils s'en servent comme levier de succès, ce qu'on ne fait pas. Et donc, il y a un mot-clé à retenir, c'est la constance. Parce que c'est ce qu'ils ont retenu, c'est ce qu'ils ont appris. Peut-être à la dure, mais c'est ce qu'ils ont appris. Quand on pense, par exemple, à un athlète olympique, on le voit très bien le phénomène. Pensez à un athlète olympique qui, lui, a besoin d'un coach, d'un mentor, d'un entraîneur. Parce que s'il n'y avait pas ça, il ne ferait pas ses affaires. Tout à fait. Donc, il y a quelqu'un qui voit à lui donner un rituel de travail, une méthode de travail, une planification pour qu'il soit efficace. C'est ce qu'ils ont compris, ces gens-là. Alors, quand tu dis qu'ils sont paresseux, est-ce que j'entends que ce sont aussi des gens qui ont su bien s'entourer? Ils savent non seulement bien s'entourer, mais ils savent aussi bien utiliser leur force. OK. Avec pour conséquence qu'ils réalisent plus que la majorité d'entre nous. OK. OK. Donc, plus au niveau des objectifs, des buts, des engagements, des priorités, de tout ce qui se donne. OK. Plus. OK. Pourquoi? Parce qu'ils ont de la discipline. OK. De la discipline, de la rigueur et de la constance des mots qu'on a bien de la misère à entendre, nous. Oui. C'est un peu comme si on nous jetait de l'acide sur la peau. Tu sais, on n'aime pas ça, entendre discipline, rigueur. En tout cas, je n'en connais pas beaucoup qui aiment ça. Mais pour eux, c'est le moyen qu'ils se sont donné parce qu'avec cette discipline et cette rigueur-là, ils peuvent avoir plus de plaisir. Puis qu'on le veuille ou non, les gens productifs, ils ont toujours plus de temps pour se faire plaisir que les autres. C'est clair. Tout à fait. Tu sais, ils ont des activités. Et pourtant, ils disposent du même nombre d'heures que tout le monde. Parce qu'il y a une justice sur cette terre, on a tous 168 heures. 168 heures, on ne peut pas s'en sortir. Comment ça qu'il y en a qui ont plus de fun que d'autres? C'est parce qu'ils sont productifs. La discipline, ils la mettent en premier plan. OK. Donc, et cette discipline-là leur permet d'être productifs. OK. Alors, concrètement, ce que ça veut dire, c'est de savoir à quoi donner priorité. OK. OK. Donc, c'est quoi mes activités qui sont essentielles, qui sont et profitables? Eux, ils ont un focus laser. OK. Ils savent exactement ce qui est important pour eux, puis ils renoncent à tout le reste. Ah, j'adore ça. Ils renoncent à tout le reste. Vraiment. Est-ce que vous vous reconnaissez dans le fait d'avoir de la misère à renoncer à des choses, à dire non? J'en parle souvent pour ceux qui me connaissent. Alors, ce que tu dis, c'est que ces gens-là sont capables, effectivement, de renoncer à des choses et mettre l'enfer sur ce qui est important pour eux? Mettre l'enfer sur ce qui est important pour eux. Et j'oserais même ajouter, ils sont capables de renoncer sans la culpabilité. Oh! Ce que 96 % des gens, on a bien de la misère à faire. Fait qu'ils n'ont pas cette petite voix-là qui dit, bien là, là, tu n'es au sport, mais tu devrais prendre tes courriels, ou tu n'es au sport, mais tu devrais aller pelleter. Ils ne l'ont pas. OK. Alors, et ça, ils l'ont développé pourquoi? Parce qu'ils se sont exposés à la situation, puis ils ont vu les gains. Oui. Alors, éventuellement, la culpabilité, elle a fondu comme neige au soleil, c'est bien sûr. Tout à fait. Mais cette capacité-là d'être capable de savoir ce à quoi dire oui. Et pour ça, je vous dirais, un des trucs, c'est de se créer un filtre décisionnel stratégique. Est-ce que tu connais ça? Pas en tout. C'est hyper simple. C'est une série de questions. Dans mon cas, quand je l'ai créée la première fois, il y avait 12 questions. J'avais besoin de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'outils pour renoncer. Mais en même temps, ce sont des questions très spécifiques qui vous aident à savoir ce à quoi dire oui. OK. Exemple. Est-ce que ce projet, cette tâche ou cette nouvelle opportunité me permet de rester en équilibre face à moi-même, face à mon environnement? Oui ou non? OK. Je réponds non. Je dois dire non. Je dois renoncer. Je dois considérer le renoncement. Est-ce que cette activité, ce projet, cette opportunité me permet d'avoir du plaisir dans la réalisation? Fait appel à mes talents, correspond aux objectifs que je me suis fixés, va me permettre de continuer de me donner du temps de qualité ou donner du temps de qualité à mon entourage. Donc, des questions. Et là, au début, on n'a pas le choix. On n'est pas très familier avec l'outil. On le garde. Oui. Très précieusement. Et on l'utilise. Donc, quand, par exemple, quelqu'un vient nous voir, puis qu'habituellement, ce serait un oui qui sort. À ce moment-là, on se dit, écoute, laisse-moi le temps de réfléchir. On sort nos questions. Et là, on sort nos questions. Et là, on se pose des questions de soi-même. Exactement. Et on tente d'être le plus honnête possible. On tente d'être le plus honnête possible. Puis éventuellement, vous allez peut-être juste avoir une question. Mais ça va être la question pivot qui va devenir votre fil décisionnel stratégique qui vous permet, oui ou non, de savoir si vous dites oui à ce projet ou si vous dites non à ce projet. Wow. Bien, tu vois, moi, j'ai une question qui n'était pas nécessairement… Mais moi, c'est est-ce que je vais avoir du plaisir là-dedans? Et non, j'en ai une autre. C'est est-ce qu'effectivement, ça va aller prendre du temps pour ce qui est le plus important pour moi, donc mon fils, mon conjoint et les gens proches? Si la réponse est oui, alors j'ai dit non à des projets dans le passé qui m'amenaient à aller travailler en Europe parce que je ne voulais pas être partie deux semaines de chez moi avec un jeune enfant. C'est une question très personnelle. Ça m'a amenée à dire non à des projets, une émission de radio que j'aurais eue à tous les jours parce que je ne voyais pas ça dans mon horaire. Je me disais, je ne serai pas là à 16 heures quand mon fils va finir. Donc, ces questions-là, dans le fond, c'est super utile et ça nous permet de… Oui, en fait, c'est comme si ça nous refroidit un peu et ça nous permet d'être plus objectifs face à la situation. On l'aurait fait dans un cas de magasinage, par exemple, mais tu sais, c'est la même chose d'apprendre à renoncer. Et c'est ce qu'ils ont appris à outrance. Mais es-tu d'accord que souvent, les gens n'oseront pas dire non par insécurité? Ah bien oui. Ils vont se dire, ah mais s'il fallait que cette occasion-là ne se présente pas. Donc, il y a une notion de toute la portion de confiance en soi. Est-ce que j'ai suffisamment confiance qu'en la vie et en moi pour dire, même si je dis non là, bien il y aura d'autres opportunités. Ça, ça fait encore nos fameuses croyances. Bien oui. Tu sais, on nous a tellement dit, tu sais qu'une occasion, ça ne se présente pas deux fois. Mais en même temps, il y a l'histoire de Sarah. Je ne sais pas si tu la connais, Sarah, avec son collier de perles. Une petite fille de deux ans qui s'en va chez Toys R Us avec son papa et qui voit un magnifique collier de perles en plastique près de la caisse. Et qui pleure, elle le veut. Puis son père dit, non, tu as déjà des jouets. Bon. Et finalement, il lui dit, si tu fais des petites tâches, on va ramasser des sous et tu pourras te procurer le collier de perles. Elle a enfin son collier de perles. Elle veut le porter tout le temps. Et son père lui demande à quelques occasions de lui redonner. Et elle pleure à chaque fois. Et un jour, elle décide, elle dit à son père, tu sais que tu es tellement plus important que moi, que mon collier de perles, que je te redonne ce collier de perles. Et au même moment, il sort de sa poche un vrai collier de perles qu'il lui donne. Et qu'il dit, ça, ça appartenait à ta grand-maman et je te le donne juste pour toi. Et donc, cette histoire-là, elle est là juste pour illustrer que quand on pense qu'on tient dans sa main l'occasion en or, il y en aura toujours une autre. Tout à fait. Exactement. Lynn, merci. Je trouve que c'est une super belle conclusion. Alors, vous voulez devenir plus productif. Donc, ce qu'on apprend, c'est que les productifs sont paresseux. Oui. Alors, ça, je ne savais pas ça. Parce que moi, je me considère comme une personne productive. Donc, tu viens de m'apprendre que je suis paresseuse. Mais ça fait beaucoup de sens pour moi. Merci. Merci beaucoup, Lynn. En attendant, moi, j'ai envie de vous dire, c'est samedi. Alors, je vous invite peut-être à attendre à lundi pour penser à être plus productif. Relaxé, parce qu'il faut aussi se ressourcer pour décider de devenir productif. Alors, merci et on se voit mercredi. Bye! Bye!